Elle avait 7 ans, elle s'appelait Camilia et elle a été tuée par un motard. La fillette traversait la rue avec son frère de 11 ans jeudi 29 août aux alentours de 19h à Valoris dans les Alpes-Maritimes. C'est à ce moment-là qu'elle a été violemment percutée par un homme faisant une roue arrière. Les secours l'ont retrouvée inconsciente avec un traumatisme crânien et de multiples blessures. Elle a été transportée à l'hôpital L'Anval de Nice et placée dans un coma artificiel jeudi soir. Son père a annoncé son décès dimanche. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse qu'on pleure ou qu'on montre de la fristesse. Juste par respect pour elle. Le conducteur de la moto est un jeune homme de 19 ans, inconnu de la justice, et testé négatif aux stupéfiants et à l'alcool au moment de l'accident. Il a immédiatement été placé en garde à vue et devrait être mis en examen pour homicide involontaire. Placé sous contrôle judiciaire, il doit se rendre au commissariat une fois toutes les deux semaines. Il a dû remettre son permis de conduire à la justice et a interdiction de se rendre à Valoris ou de contacter la famille. Le motard a donc échappé à la détention provisoire et cette décision provoque la colère du père de la fillette. Merci la justice française. A partir de demain, les citoyens qui n'ont pas été arrêtés en flagrant délit savent qu'ils peuvent rouler comme ils veulent, faire les fous sur la route, tués. Aucun respect pour notre fille ni pour nous-mêmes. Le parquet de Grasse a fait appel de cette décision. L'avocat des parents, maître Nabil Goudi, pointe du doigt la responsabilité des élus locaux. Les habitants de Valoris dénoncent depuis plusieurs années la dangerosité de la rue et réclament une sécurisation de la voie. Une cagnotte a été lancée sur internet pour soutenir la famille de la petite Camilia.